top 10 all time le lundi the best day of the week oui de loin de très très loin on est lundi et donc forcément il ya la patate il ya la pêche quand ça va l'ex ouais ça va très bien ça fait plaisir de voir que de plus en plus de gens sont d'accord avec nous le lundi c'est sacré c'est sacré exactement le dej la salade césar le kebab les burgers les pizzas 4 saisons pas d'ananas sur les pizzas non 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 on se lâche pas non plus à ce point là non mais évidemment on s'installe peinard en faisant la bise on démarre bien la semaine toujours avec trash talk et donc comme vous le savez parfois on fait des plans à trois parfois on fait des top 10 all time on a déjà fait un pack est un classique de chez les classiques et donc comme tu l'as dit on fait la bise aux gens qui déjeunent aux gens qui sont au boulot aux toilettes au pieux à l'hôpital ouais aussi tout à fait et et bref où vous soyez vous regardez vous fait la bise qu'ils font des pompes et des tractions en part de pompes et traction il y en a qui ont fait pas mal ouais ouais mais on les a pas assez reconnus non tout à fait il en fait en tout cas pas tout de suite tout à fait un peu de temps pour certains exactement magnifique transit que personne n'a voulu deux à la draft exactement c'est ça la draft pour le rappel pour ceux qui aura un petit peu de mal ou débarquerait sur youtube ou dans la vie réelle de la nba bah la draft c'est la grosse cérémonie de fin d'année où les meilleurs jeunes les franchises nba choisissent les meilleurs jeunes pour venir compléter leur roster c'est ça selon un ordre qui va des suns et des hawks jusqu'aux warriors à peu près au moment où cette vidéo est tournée ça va changer tous les deux et donc tous les ans il ya des mecs dont aucune franchise ne veut ben oui mais qui ne lâchent pas le steak pour autant qui continue qui rentrent par des chemins détournés qui finissent par avoir leur chance je sois un chat et qui en font quelque chose tout à fait il y en a pour qui une semaine il y en a pour qui ça dure 13 ans mais c'est vrai faut le dire ce top 10 c'est pas le top 10 le plus glam qu'on ait fait c'est pas celui où on va sortir les plus gros noms de la découverte des noms les plus gros noms de stars et tout ça mais honnêtement c'est du vous j'ai un respect infini pour ces mecs mais bien sûr parce qu'il faut se prendre déjà genre déjà tu te prends un stop de la taille du monde allemand mentalement faux parce que tata fait toute ta life pour la draft tu prends un stop tu fais genre personne m'a sélectionné ok très bien et au lieu de finir dans un fast food à servir de la bouffe à la ligne ou exactement eh bien finalement tu vas continuer et dès qu'on te tend ne serait-ce qu'une brindille tu la prends et tu transformes ça en baobab c'est magnifique magnifique on va rendre hommage à plein de personnes beaucoup beaucoup de monde ouais mais comme d'habitude on commence on perd pas de temps à l'ex avec les mentions honorables mention ce qu'après comme vous savez comme d'abord faire de 10 à 1 et on a pas mal de noms mais là en mention honorable il ya tellement de gens d'ailleurs si vous en avez balancez en je n'ai pas réussi à rentrer dans mon top 10 oui et je dois reconnaître qu'il a quand même bien gratté monsieur david wesley tout à fait pareil david wesley pour ceux qui connaissent pas shooter combo guard scoreur bon passeur il est à 6 7 passes dans ses meilleures saisons il est en 17 7 le mec 16 16 17 avec les hernettes il a joué à côté de baron davis notamment puis après le coach a fait attend baron davis en fait il va être bonheur donc david tu vas jouer un peu en deux et puis après ça a commencé voilà donc très bon joueur dont personne n'a voulu qui a quand même réussi à traîner 14 saisons à une billet pour un mec dont personne ne voulait tu vois je veux dire beaucoup de monde qui met plus de dix mille points en étant un draft et voilà et david wesley en fait partie voilà dans un très bon scoreur bien sûr fallait en parler le meilleur ami de kobe monsieur rajabel tu l'as pas dans ton top 10 what ok pardon ok bon bah j'ai par exemple pour le spoiler je vais partir sur chris anderson je vais partir sur chris anderson le birdman ouais le barman je l'ai pas quand même non bon non mais alors moi il a toqué un peu au niveau identitaire identitaire mais après tu regardes les stats tu regardes les accomplissements et c'est dur de le mettre dans le top 10 dans le sens où déjà numériquement il n'est rien en comparaison c'est ça les meilleures saisons de burman c'est 8 8 quoi il a fait quelques belles saisons en sortiment c'est vrai il a été important avec le hit le hit champion le hit champion ils sont contents d'avoir la célébration les tatouages et tout enfin je veux dire il ya non drafté et non drafté après un contre bien sûr non mais en termes de joueurs légendaires visuellement visuellement légendaires et puis l'athlète l'athlète bonjour non non carrément c'est obligé de mentionner monsieur birdman vas-y dans le même registre que david wellesley un peu le même registre j'ai d'arrêt l'armstrong ouais bien sûr c'est pas drafté pareil ça ça envoie des saisons en 16 points 5 rebonds 7 passes des dynamites dans les moellets grosse vitesse d'un contest et n'empêche il monte un paire ça va il monte quand même il monte au lay up vous irez le voir alors c'est vrai les petits d'arrêt l'amstrong il fait quelle taille en 80 ans en poussant des pommes c'est ça il n'est pas grand mais vous irez voir ceux qui sont curieux il a tapé un don et oui sa saison 2000 2001 si je dis pas de conneries au tout début des années 2000 avec le magic elle est vraiment belle bien sûr donc je t'en bouge poche les noter 14 saisons lui aussi mine de rien au nba sans avoir été drafté donc c'est quand même sérieux ce que ce est entré un billet sympa mais il est resté ça c'est bon c'est ça comme redj evans redj evans alors là en termes de rebondeur pas de technique alors ça zéro technique mais éboueur fabuleux qui a pris du rebond comme jamais boxé c'est la base du vice à jamais vraiment du vice chopé par les couilles au rebond physique de ouf jouer redj evans c'est relou c'était un bête de coéquipiers qui a réussi à faire sa place en nba sans être drafté donc redj evans fallait mentionner ça score pas il nous a quand même fait péter avec brooklyn en 2011 12 13 peut-être par là une saison à plus de 11 rebonds par match quoi et parfois en 11 minutes non mais le mec c'était il était pas titulaire il a joué 10 minutes il est en double double je comprends pas il était pas souvent double double parce qu'il mettait genre quatre points mais par contre il avait ses double digits de rebond elle est nette c'est encore gagné la bataille au rebond ça tiens ah bah j'ai joué à gilets à gilets à la salle tout à fait je t'en envoie un autre monsieur jérémy lynn mais j'ai mis l'intention de l'entendre non tu n'as pas dans ton hotel mais non quoi c'est ton genre de joueur ça à la gérée il faut le mentionner l'insanity évidemment on s'en souvient le parcours tu commences à golem c'est en sortie de harvard et puis tu tombes à new york c'est un petit contrat et puis melo n'est pas là et puis toi et puis tu en profite et bam l'insanity worldwide tu prends 18 millions ou 15 millions ou 16 millions tout à fait à houston âge il y a des bonnes stats c'était fou ça de voir ça quand même un mec qui n'est pas drafté et qui a cette exposition médiatique c'est fou moi il rentre pas dans mon top 10 le talent est quand même là chez gérémy lynn mais il rentre pas dans mon top 10 parce qu'il doit être dans du coup dans sa huitième ou neuvième saison par là et ça commence déjà tu vois genre voilà c'est un peu limité et il est remplaçant aux hausses mais il y a eu des belles saisons mais il ya eu des très belles saisons des positions médiatique c'est peut-être le plus médiatisé de tous les noms drafté sur ces dernières années quoi voilà pour le coup en même temps new york l'insanity tu mets la misère à deron williams avant qu'il ait bouffé des kebabs après enfin bref avant et après dans les autres joueurs aussi que j'avais noté le papa de jaren jackson junior monsieur jaren jackson c'est un nom drafté qui allait aux spurs c'est ce qui fait notamment qu'il a pu dire à son fils c'était une assez belle histoire là de bien profiter de cette draft parce qu'il ya un peu la réalisation de mon fils a réussi lui à être appelé par adam silver à mettre la casquette lui il a réussi à être champion sans passer par cette case là c'est beau c'est c'est franchement c'est joli je trouve monsieur jaren jackson qu'est ce que j'ai d'autre andres nocione le taureau argentin ni le taureau pour ceux qui le savent sûrement parce que c'est dommage qu'il n'est pas aussi les argentins ont été champions olympiques en 2004 tout à fait regardez les matchs d'andres nocione c'est sale bon tu vas la guerre mais avec un cordon et il te ramène le drapeau d'en face ah non 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 énorme coéquipier fabuleux dommage qu'il n'ait pas joué aussi longtemps qu'on aurait aimé en nba parce qu'il a après il est retourné en europe shooter c'est un combo forward 3-4 bon shooter mine de rien se bat au rebond et tout après en nba effectivement il n'a jamais autant percé qu'on aurait au boule c'est au boule ce qu'il est resté le plus longtemps bien sûr non c'est au boule surtout qu'il a fait son il a fait son chemin mais pas assez longtemps il n'était pas si loin que ça de venir bricoler mon top 10 exactement bien sûr on est d'accord il doit être tellement y en a un qui a longtemps toqué à la porte du top 10 monsieur carlos arroyo nom d'un pétard parce que pour ceux qui ont connu carlos arroyo les chemises boutonnées jusqu'en haut je cite chauncey villops un des joueurs les plus durs à défendre de la carrière de chauncey villops qui était un putain de bon défenseur quand même ouais ça carlos arroyo il a souillé les états unis avec porto rico mixtape sur mixtape la génération 2000 de n1 c'était carlos arroyo qui les dribbleurs fabuleux passeurs enfin vraiment la joie et lui il a joué oui il a joué dans beaucoup de franchises orlando dans des séries américaines où il faisait le chef porto ricain là il a fait deux trois sons avec tribal king aussi c'est trop ça carlos arroyo non mais bien sûr par contre true story il a vraiment fait du reggaeton ouais non ça m'étonne trop pas bien sûr c'est un pote sean paul fin tu vois avec sean paul tout le temps bien sûr vas-y balance qu'est ce que j'ai d'autre que je n'ai pas mais je vais te anthony moro tu l'as pas mis dans ton top ten non c'est pas drapé anthony moro en portant sniper et bonjour le petit shooter un sniper c'est clair il a un peu disparu de la circulation ces derniers temps il a eu de la blessure et tout ah ouais mais sinon non c'était fabuleux mine de rien on a un garçon qui a fait péter des saisons à trois points genre à 45% et pas en en prenant deux non c'est sûr donc garçon sérieux le meneur préféré de kobe monsieur smooch parker smooch parker pas drapter non plus c'est pas drapter ça allait très loin à kobe je passe la balle à smooch parker voilà on a bien résumé la carrière de smooch n'empêche que on parlait de mon meneur qui montait à l'arceau putain smooch parker il monte let's go ouais c'est vrai on va jouer en mongolie ken baysmore ken baysmore c'est pas drapter bien sûr c'est pas drapter n'empêche c'est un bon petit joueur il est surpayé mais c'est un bon petit joueur il a fait son trou moi je trouvais ça très bien il a fait son boulot je suis d'accord bon après là moi j'ai une liste c'est des noms je peux te les balancer en long et en large nous avons du daemon jones le sniper préféré de lebron qui était dans le corner évidemment nous avons du del dems le gm del dem c'est vrai qu'il n'a pas été drapé il a fait il n'a pas fait une carrière non plus mais il a joué en nba sans être drapter toto rigodo toto rigodo c'est vrai qu'il n'est pas droit qu'il n'est pas drapter hein que j'avais raison faudrait checker je suis pas sûr de ça je veux bien vérifier bon à vérifier maintenant c'est pas une vieille drapter il y aller longtemps après pour vérifier 17 points en nba si je dis pas de bêtises toto rigodo il met ou doka il met ou doka des spurs quand même ça fait le taf je suis important aussi aujourd'hui assistant ça fait le taf évidemment monsieur kelena azubuke will bynum qu'on a beaucoup connu en europe il bynum c'est vrai qu'il n'est pas drapter alors pareil ça ça monte au cercle ah ouais john lucas croix joël anthony avec le hit on parlait de burnman joël anthony ce n'est pas drapter c'est pas drapter le canadien et alors là attention je t'en vois plein un mirza c'est pas drapter timo fait mosgov c'est pas drapter ça je crois pas à ron baines je crois que c'est pas drapter les spurs de récupère au fin fond d'une poubelle néo zélandaise à ron baines et puis surtout plus récemment parce qu'après on pourrait continuer pendant des heures tout ce qui est jeu je vais vérifier mais bon il ya l'histoire jonathan simmons qui lui n'est pas drapter puisque c'est une histoire de ça ok ouais ouais faudra vérifier joe ingles je crois qu'il n'est pas à voir peut-être vas-y continue de parler je vérifie tout vas-y et le petit gars est évidemment le plus récent pour les fans de new york qui nous regardent allons nous autres rire qu'il faudra regarder c'est vrai qu'alors autres rires c'est 0 sur 60 après ça rentre pas dans le top 10 parce que c'est un peu récent mais c'est vrai qu'il n'est pas drapter et que ça démarre bien pour lui un bien sûr enfin vérifier pour jungle de toute façon il ya plein je suis sûr que je crois que ça qu'il n'était pas bouge pas attend c'est joe ingles je suis quasiment sûr n'a pas tant 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 ma foi carrière universitaire ah bah non apparemment il n'est pas drapter là dans les infos que j'ai donc là ce moment là je j'ouvre les vannes t'es prêt boban marjanovic et smith yann clark robert covington ses scurie mathieu de la vedova tj mcconnell fred van flitt fred van flitt bien sûr toto toliver c'est vrai toto toliver lua mounson cj watson il y en a un paquet mais il y en a un paquet c'est normal bien sûr les mecs qu'on a mis dans notre top 10 sont également non-drafté et on réussit derrière des grandes choses des très belles choses voire des grandes choses dans leur carrière bien sûr et sont des joueurs qui ont à certains moments voire dominé une partie de la ligue en moi donc voilà quoi on va pouvoir gentiment on va pouvoir s'occuper du top 10 tchaud allez donc comme d'hab vous le savez on prend la petite tablette et le stylo vous pouvez le faire aussi on part de 10 on arrive à un les meilleurs joueurs non-drafté de l'histoire de nba on connaît un petit peu les arguments il ya de la production sur le terrain à la longévité il ya aussi certains qui ont leur maillot retiré maillot retiré il y en a qui sont au hall of fame carrément comment tu as pesé exactement donc il faut parler tout ça non qu'ils sont pas qu'ils devraient qu'ils n'étaient pas à ta gueule encore c'est ya fait à ta gueule ouais on passe en numéro 10 allez allez coup de coeur là moi pareil ouais coup de coeur aussi coup de coeur ah ah bah des petits oui on part sur les noms ils sont là ils sont devant là ils sont au premier rang là gg barré à 1m68 il est dans mon disque 1m82 selon wikipédia ah ouais clairement mais bon il fait 1m68 2m05 selon staff des navs mais on est clairement sur 1m60 non honnêtement être aussi petit ne pas être drafté et faire des finales nba comme il a fait en 2011 rien que ça les playoffs complet les playoffs les playoffs les finales tout c'est magnifique c'est ça qui est cool c'est qu'on va voir les joueurs un petit peu qui sortent d'habitude la belle technique du bonhomme du handel alors évidemment connaissance de l'arbitrage en défense évidemment tout est plus compliqué quand tu es petit comme ça il n'empêche il n'empêche que pour flopper et prendre des bases de l'enfance il se bat et l'intercepte il a du courage bien sûr il a du courage parce qu'il se met sur la route de gros monstres et puis offensivement c'est un dynamiteur mec tu fais rentrer que ta seconde unit tu lui mets la balle dans les mains il va se passer des trucs ouais déjà en transition bas voilà il n'y a pas grand monde qui peut suivre j'ai barréa en transition ah non c'est que tes pères il va très très vite lecture sur pick and roll de malade s'il pouvait passer entre les jambes de certains joueurs il le ferait excellent scorer beaucoup de techniques pour éviter les contres c'est quand tu es petit comme ça faut utiliser la planche hyper haut faut utiliser des effets en english et tout très très bon andrew bynum lui a défoncé les côtes à coups de coude sur une action vraiment assez honteuse il faut le dire mais c'est très cool qu'il ait réussi à faire son chemin à dallas parce que c'est vraiment un putain il est tellement important dans l'histoire de dallas il est encore là bas en plus on fait cette vidéo c'est magnifique il est vraiment il est fabuleux comme joueur et voilà donc du coup ouais je l'ai rentré dans mon top 10 au détriment de joueurs qui statistiquement ont peut-être des carrières un peu plus costauds tu vois david wesley d'arrel amstrong ou des carrières statistiques un peu plus costaud mais non dj exactement exactement le côté tout petit nain qui arrive à faire l'amour j'aime bien son jeu il m'a régalé à bien moi dj barréa il m'a régalé à nombreuses reprises en bien sûr non non bête de gars et bien écoute chez les nains évidemment je suis parti sur monsieur le boykins je n'ai pas dans mon top 10 qui voilà qui bon là c'est un coup de coeur donc il ya des gens peut-être qu'ils n'ont pas mis mais orl boykins putain ceux qui ont vu jouer orl boykins encore plus petit puisque c'est je crois l'un des plus petits ou le plus petit enfin orl boykins c'est petit là c'est vraiment on est tout petit mais il ya des records de points en overtime clutch mais orl boykins il avait il avait fait des prolongations à plus de 10 points à chaque fois il explosif de explosif une technique de finition quand tu es petit comme ça si tu n'es pas explosif en général tu vas pas en une biais non c'est sûr tu vois je vais dire à un moment donné c'est logique allez voir les curieux orl boykins sur youtube vous allez voir vous avez l'impression que c'est un joueur créé sur touquet on a mis tous les slides physiques à zéro et pourtant ça te met des flotteurs au dessus de l'horloge des 24 et ça rentre il ya des pures saisons même à denver il a beaucoup voyagé un milo qui se termes et à denver il était tellement bien en sortie de banc c'était c'était infernal de suivre le boykins derrière l'écran un petit trop intelligent je suis d'accord il fallait en parler pour parler de ces gars là allez on passe en place numéro 9 allez on y va place numéro 9 je change de continent non alex toi tu tu changes ou pas change de continent aussi mais oui bon non pas de continent non pas au change pas de continent tu change pas de continent bah non ouais oui tu n'as mis radja belle alors il était onzième je n'ai pas mis moi ça va arrête on dirait c'est un low famer non peut-être que je suis trop influencé par ma pour mon côté sons mais putain très très et tu sais quoi excellent sur le nd excellent sur le nd très bon shooter c'est du 40% de moyenne à trois points pour cent de moyenne trois points c'est un excellent défenseur c'est un vrai pitbull et au milieu de ses sons des de 2004 à 2008 9 par là là qui ont quand même fait beaucoup de mal dans la ligue ont battu beaucoup d'équipe qui avait un jeu magnifique qui avait soi-disant zéro défense et ben il y avait quand même radja belle pour se donner le cul et rattraper les erreurs de éventuellement de steven nage de soudan bailleur et tout ça rivalité avec kobe on le mettait toujours sur les gros meneurs rapides en plus mine de rien radja belle sur les grandes saisons la dessin ça les 2005 2006 par là et tout c'est 17 points par match à 40% à trois tu vois donc c'est pas genre je vais en citer d'autres plus loin peut-être dans mon top 10 qui scorerait pas aussi bien je vais les citer pour d'autres raisons mais je veux dire radja belle 17 points je m'emballe tête un peu encore que non je pense qu'il a dû les faire les 17 18 points par match il a dû les faire avec trois bons trois passes là et de la grosse défense il était oui il était central dans les années 2000 vous pouvez pas le dire genre 10 12 saisons en une billette c'est une belle réussite non non évidemment si vous l'avez mis dans le top 10 évidemment il a sa place monsieur radja belle les sons ou pas monsieur radja les fans de l'écart je pense on va pas le mettre rosé calderon il est pas dans ton 10 non là il ya déjà 13 14 saisons ouais poids je veux dire en termes de propreté de meneurs qui arrivait tout de suite grinta espagnol cerveau trop le taf le chute chute et cerveau ça fait trop le boulot quel que soit les franchises dans lequel il a été à toronto c'était trop bien ou qu'il a été c'était trop bien alors je sais que les fans des caves sont vénères encore mais à chaque fois que rosé calderon est passé même là à détroit ils sont contents bien sûr à chaque fois il commence à être un peu vieux et tout de toute façon il a jamais eu trop de physique calderon tu laisses calderon ouvert à trois points sanctions tu fais faute sur lui il ya trois sur deux lancers qui rentrent voilà c'est ça parce que l'autre il fait des saisons le seul truc que tu peux lui reprocher vraiment c'est qu'il foutait pas grand chose en défense tu vois parce que limité physiquement et même c'est pas son truc mais tu vois dans la on avait fait on avait fait des top 10 all time et notamment notamment un sur sur je crois c'était les raptors si je dis pas de conneries ou notamment bah il est bien ranqué quoi dans les classements all time oui oui donc il est important monsieur rosé calderon et ceux qui ont suivi la nba entre 2000 d'aller 5 et aujourd'hui ne peuvent pas avoir loupé rosé rosé en plus il a dit trivalité avec la france je sais pas j'aime bien il fallait que je mentionne un copain espagnol on enchaîne place numéro 8 allez nous sommes en numéro 8 et là qui nous allons avoir et bien là oui en effet je n'aurai pas grand chose à ajouter puisque tu viens d'en parler monsieur jean-jacques barré à monsieur west matthews il est sorti il a été longtemps dans mon 10 et j'ai dû le sortir quand même ouais ouais non c'est bien en tout cas à l'heure actuelle j'aimerais bien qu'il fasse une carrière complète il lui reste encore du temps il reste encore du temps il est pas si vieux que ça il a déjà il a déjà bien dix saisons dans l'epac lui dont plusieurs sans rater de match en salle il a eu un abbas c'est un parti des ironman de la ligue 500 matchs de suite ça fait partie des ironman de la ligue il fait partie aussi dans sa belle époque blazers des très bons shooters des très bons sur l'endie à lui tu les a les 17 points ouais les 16-17 il y a ça il y a une grande défense mais il se ressemble un peu plus plus il se ressemble un peu ouais bien sûr west matthews et les limites supérieures il fait vraiment une belle carrière ouais j'ai mis un peu au dessus belle carrière disons que là ça part un peu plus en eau de boudin là là avec sa blessure au tendon d'achille tout ça il faut voir ce que ça va donner mais pour moi west matthews parmi les noms draftés entre son record de enfin son record son sa stade de match à la suite plus sa capacité de tir plus sa bonne défense ben dis donc on a un vrai bon joueur nba de toute façon il y en a plein ça se joue moi je sais pas toi mais moi il y en a eu ils sont passés de 6 à 10 puis de 7 à 11 ce qui est important c'est le podium là c'est ça là vous allez voir la gueule du podium moi je t'ai mis gg barréa tu as déjà bien expliqué il n'y a pas de souci il est dans les 10 juste gg barréa regardez le jouet c'est de la bombe de balle surtout la story en fait et n'hésitez pas à aller voir aussi les meufs avec qui trainent gg barréa oh là là il n'a pas eu besoin d'être drafté là je te le dis non pas de problème là dessus un numéro un pic tous les ans alors on passe en place numéro 7 on passe en place numéro 7 et là même poste mais ah non pas moi c'est pas le même poste yudanis aslem je t'ai mis avril johnson là avril johnson maillot retiré chez les spurs un grave champion que champion en 99 avec les spurs qui en ce qui a pas mal traîné aussi dans notre franchise mais vraiment son prime c'est un moment de suite tout à fait mais enfin son prime est vraiment aux spurs c'est pour ça d'ailleurs qu'il a le maillotier parce que si on regarde bien les stats d'avril johnson c'est pas fabuleux ses meilleures saisons c'est à 13 points et 9 passes de moyenne c'est ça c'était max mais en termes identitaires c'était le pilier de la paroisse avec david robinson neuf pas c'est bien bien sûr bien bien sûr mais après il a pas mal bougé aussi de franchise ça n'a jamais été un all-star il a jamais été exceptionnel à titre individuel mais par contre voilà dans les noms draft et qui ont leur maillot retiré là on est d'accord on n'a pas encore cité de all-star parmi nos noms draft et on est d'accord pour l'instant je crois pas non je crois pas non je crois pas non mais tu vois voilà pour situer quoi pour permettre aux gens de se repérer tout à fait avril johnson je pouvais pas le mettre plus haut parce que vraiment statistiquement à titre individuel il il pêche un peu les stats ça fait pas tout quand même d'ailleurs il ya quelques joueurs qui vont le prouver au dessus bien sûr udo aslem udo aslem il ya des batailles il ya des combats que tu ne peux pas gagner sans un joueur comme udo aslem dans ton effectif le mec n'a pas été drafté le mec est devenu l'emblème de l'emblème du 8 c'est pas le bon mot mais je veux dire par là le trompa le trompa pendant pas mal d'années bien sûr parce que udo aslem il est encore là à l'heure où on parle bon c'est plus pour longtemps là mais il est dans sa 15e ou 16e saison mine de rien alors pareil au niveau stats c'est pour ça que je n'ai pas mis plus haut un peu le même argument que tu viens d'utiliser en fait pour avril johnson c'est que clairement niveau stat udo aslem c'est pareil on va voir au mieux en avoir 11 ou 12 points avec même pas dire bon quoi huit neuf rebonds et des stats assez quelconques sa longévité est très intéressante le côté le côté patron c'est un lifer c'est un hit life ouais ça c'est bien tu peux pas dessiner les le hits en fin de toute façon j'en parlerai un peu voilà nous sommes d'accord on passe en place numéro 6 6 6 attention là ça va commencer à se resserrer bien comme il faut là je change complètement de poste là si vous avez des gens qu'on a pu oublier n'hésitez pas à les balancer aussi un petit peu dans les commentaires parce qu'on sait que des noms draftés et regardez sur wiki tous les ans il y en a un bon paquet donc forcément on va mettre le monde mais il fallait bien parler de brad miller avril johnson je l'ai mis là oui oui bah c'est une place voilà au dessus ouais tu as bien décrit le bonhomme je rajouterais quand même que son surnom c'était the little general tout à fait chez les spurs david robinson tout ça le général c'est toi ah non très solide plus qu'il a fait en coaching derrière c'était pas ouf mais c'était quand même pas si mal pas beaucoup gens qui ont pu gagner 60 victoires tu vois il a emmené les mafs en finale bon ils n'ont pas gagné les finales mais il a emmené les plus beaux obsèdes de l'histoire c'est que moi ça c'est beau ça non mais tu vas pas ça donne nelson c'est encore les boules encore donne nelson donc ouais non avril johnson sixième yes et ben j'ai mis brad miller tu as dû mettre plus haut j'imagine bradou il ya une bonne carrière et là je l'adore on rentre dans les all-stars brad miller a été all-star avec les kings de sacramento quand si web était blessé brad miller mine de rien quand il y avait la transition il a été all-star brad miller il a été all-star tout à fait je m'en souviens très bien quand il a été all-star je crois que c'était à vegas même je crois avec mes maîtres aux cours et compagnie tu sais c'était la belle époque mais alors voilà c'est ça le truc c'est que tu laisses vladivac partir un petit peu et à brad miller qui arrive et qui fait gars vous voulez vous voulez vos points rebond et passe backdoor cut backdoor tête de raquette le passeur est fabuleux la dégaine est sublime on a failli décéder en se prenant une droite du chac pour ceux qui ont regardé brad miller shakky le nil sur youtube ça vous fera là ça vous fera le lundi et puis non et surtout ce côté all-star c'est à dire que c'est un all-star non-drafté ça c'est fabuleux quand même magnifique ça c'est trop bien c'est un peu pour ça que je l'ai mis plus haut moi très bien je respecte on rentre dans le top 5 on rentre dans le top 5 oh putain allez alex vient d'en parler on va se faire des chassés croisés bruce bowen ah je l'ai mis plus haut je m'en doutais bah t'as mis radjabel dans ton disque faut bien que je mette bruce bowen plus haut quand même bah bruce bowen la différence avec radjabel c'est qu'il est dans une équipe qui gagne des titres quoi non il n'y a pas que ça quand même j'exagère c'est pour énerver les fans mais parce que statistiquement radjabel justement non bruce bowen statistiquement c'est quoi c'est c'est un 7.4 rebonds tu vois on parlait des stats et tout bon il est inférieur à tous les mecs que je viens de mettre devant bien sûr que je viens de mettre en dessous pas all-star par contre la défense le leadership le vice demandez à lebron ce qu'il a pensé de ses finales en 2007 à kobe à lebron à team carter c'est marci france tous tous tout le monde est passé sur bruce et c'était soit une cheville essayé de passer mais en fait ils ont eu mal très mal ils ont eu mal champion 2005 champion 2003 2005 2007 il est il allait 3 et 2003 je sais pas si c'est déjà là 2003 2005 2007 donc trois bagues pépère non-drafté trois bagues et dans les trois bagues il est important ah bah il est dans le 5 majeur en tout il a trois c'est il a 13 saisons il est dans le 5 majeur avec mission défensive en gros voilà son taf c'est le meilleur extérieur adverse c'est pour bruce bowen quoi en gros c'est ça donc ouais ça rentre dans mon top 5 des joueurs non-brafters oui eh bien moi je t'ai mis de nice aslem je l'ai mis un tout petit peu plus haut par rapport aux copains parce que en effet statistiquement c'est pas la folie mais c'est juste que là on va rentrer gentiment dans les copains c'est pour ça que j'arrivais pas à mettre trop brad miller quelque part là clairement on rentre dans les copains qui sont affiliés à une franchise all time c'est à dire que tu parles du hit c'est pas le seul critère quoi bien sûr non non c'est pour ça de toute façon au top 10 on fait chacun notre truc bien sûr bien sûr bien sûr mais quand tu parles du hit c'est difficile en fait de pas parler de l'impact de aslem la défense sur dirk novitski en 2006 notamment sur les finales c'était lui qui était là à chaque fois on dit doit nous il est là depuis le début ouais mais gros le mec qui a été resté plus longtemps c'est yudi quoi c'est à dire que ouais il est allé se faire plaisir une ou deux saisons à chicago et à cleveland mais aslem il a toujours été là le mec tous les ans tous les soirs pas de problème que ce soit van gundy ou riley ou spolstra qu'il soit au coach davy aslem avec ou sans très avec ou sans vestiaire le mec je crois que c'est le meilleur rebondeur de l'histoire du hit ça aussi ça me les mecs qui sont qui ont un truc à longévité quoi sûr mais quand t'es dans une franchise aussi longtemps mais qui les meilleurs rebondeur de l'histoire d'une franchise et je crois que c'est ça corrigez moi si je dis de la merde les fans du hit ouvre mon ordre défensif ou que ce soit il aura son maillot retiré à miami ça c'est sûr et certain a franchement new day numéro 4 c'est studio c'est silencieux parfaite pour bosser alors je fais des fautes d'orthographe bah alors t'as mis qui t'as mis ça on a si à ce qu'il dit chose brad miller ok quatrième cognokins monsieur cognokins donc brad miller oui tu l'as mis 4 parce qu'en effet c'est le côté all-star qui te bah en fait non je non qui me l'a appris là je n'avais pas fait gaffe qu'il était all-star moi quand j'ai regardé de ça je suis pas sûr mais moi ce qui m'a fait ça c'est le talent brad miller est un joueur parmi les noms draftés pour moi fait partie des joueurs avec du vrai talent avec des mains avec une vision du jeu avec une capacité à envoyer notamment dans ses meilleurs dans sa meilleure période là excusez moi il est deux fois le star voilà c'est ça ok bah tu vois donc deux fois le star pourquoi parce qu'il a du talent parce que c'est un joueur dans sa meilleure période pouvait tourner en 15 ou 16 points avec 10 rebonds et cinq passes 2003 2004 les grands kings là les grands kings il ya brad miller au milieu le comme ça c'est 2003 2004 donc le best show on court là il n'y est pas presque juste après et le show est encore pas alors bien sûr sur les kings sont encore bien sérieux la saison de la coït de 2004 il est là voilà c'est lui qui pose des écrans si web se blesse et tout donc non brad miller j'étais pas loin de le mettre dans mon podium puis après un moment donné j'ai eu deux trois choses j'ai des mecs comme ça mon podium voilà par exemple connie hawkins évidemment le joueur à lui seul est numéro un c'est le plus fort c'est le plus fort de tous les mecs citer là mais il ya plusieurs critères je pense qu'on est d'accord à l'histoire et l'amiens mais l'histoire est un peu un peu particulière voilà non voilà c'est pour ça je te laisserai notamment parler en rage juste si je n'ai pas mis connie hawkins plus loin de plus haut dans mon top 10 il n'y a pas assez de saison en nba par rapport aux autres copains qui sont devant ça malheureusement c'est un peu compliqué mais il fallait jouer un peu plus et puis et puis voilà c'est tout par contre en titre individuel oui les met tous à l'amende mais bon c'est un peu la préhistoire il y avait des histoires de voilà de scandale universitaire bravo connie the hawk mais tu veux pas attentat c'était plutôt phoenix on est sur le podium là oui oh putain il a déjà écrit attend j'arrive t'as mis qui en trois moi il fallait bien que je mette lui en trois parce que c'est le chiffre qui lui va bien j'ai mis connie hawkins en trois comme tu viens de très bien le dire en termes de talent c'est le numéro un ouais je ne le mets pas plus haut parce que j'ai deux joueurs au dessus dont j'estime que les carrières sont absolument intouchables pour des noms draftés ouais d'ailleurs et si moi il n'y a que deux hollowfamer dont connie hawkins deux bientôt trois peut-être quand même à voir je veux bien que tu me bon allez on va voir ok en tout cas connie hawkins et hollowfamer et hollowfamer connie hawkins a fait quatre vraies saisons en forme en nba puisque pour la petite histoire donc il est arrivé tard en nba connie hawkins parce que quand il a été il s'est retrouvé au milieu d'un scandale universitaire au début des années 60 1 63 comme ça il ya un gros papier sur trache talk il ya un papier sur trache talk exactement qui explique tout ça vous tapez connie hawkins trache talk que normalement vous devez trouver ça oui lundi lecture 1 sur votre moteur de recherche genre sur bing ou sur quante 1 pour citer personne et donc du coup il n'a il a été il a été inéligible pour la drap 64 65 66 et oui il a fini par aller en aiguillé en aiguillé il a tellement piqué les yeux des gens que en 69 30 points moyenne en 69 les suns sont faits à temps vas-y viens une billet et là le mec il arrive bim 25 10 all-star 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 quatre fois de suite énorme joueur énorme joueur une technique hallucinante un scoreur très compliqué à jouer un élié fort de mettre zéro 3 à 4 là hyper athlétique des gros d'oeufs forward horrible très compliqué à jouer donc effectivement orange je le mets que troisième parce que pas assez de longévité du coup pas assez de points pas assez de non c'est vite blessé à la trentaine donc il a arrêté assez rapidement sa carrière donc voilà c'est une de ces évoires un peu triste quand même sur mon podium oui non non ça reste connu hockey mais c'est un hall of fameur d'y jouer avec une seule main parce qu'ils s'en battaient du coup il faisait tout ce qu'ils voulaient un télescopique je dirais au hockey c'est indéfendable et oui en effet 30 points de moyenne avant de débarquer de redescendre à 25 c'est un peu compliqué bruce il est numéro 3 je l'ai juste mis là parce qu'en effet statistiquement il n'y est pas mais comme pour udonis aslem moi ça me marque trop les spurs de la dynastie spurs est impossible à faire en photo tu vas faire tony manu duncan et moi honnêtement le suivant auquel je pense c'est pas carré leonard c'est pas je ne sais pas qui c'est bruit tout à fait mais je veux dire en termes de joueurs il fait quoi termes de joueurs à en termes de joueurs c'est vrai et dans le 5 majeur des spurs c'est impossible en fait il arrive assez vite de dessiner les spurs de l'an 2000 sans bruce bowen qui te casse les couilles fine moustache numéro 12 le numéro est retiré à s'antonio lui aussi et donc s'antonio mine de rien sur les noms drafters qui font le taf c'est pas mal du tout entre avril johnson et monsieur bruce bowen donc voilà c'était juste pour lui donner la place sur le podium bruce qui d'ailleurs a commencé en france un évreux évreux tout à fait et après devinez qu'il le découvre c'est monsieur pat riley on avait fait un petit peu aussi là dessus miami qui donne une pige et après à s'antonio ils font oulala toi mais tu vas être pas mal dans le corner pour mettre des petits trois points on passe en passe numéro 2 ouais est-ce qu'on va être d'accord je pense quand même non je peux pas con potentiellement mais non 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 normalement ça va non c'est pas moi j'ai toujours pas compris ton histoire de deux le fameux tu vas nous expliquer tout ça moi il va être bientôt le fameux à lui lui va pas être le fameux non lui il a même pas son maillot tiré chez l'énix répète john starks n'a pas son maillot retiré chez l'énix répète on est bien d'accord juste un art non plus on n'est pas ça près de toute façon aucun respect de la carrière de john starks elle n'est pas au plafond du madison square garden quoi le mec et vient de l'oklahoma mais le trou du cul de l'oklahoma qu'on soit quand c'est pas déjà que l'oklahoma bon non il serait en lui personne le mec jamais il est censé arriver en une biaise tu lui donnes une brindille dans la big apple l'autre il a les yeux grands comme ça il va faire je vais défendre sur la terre entière et puis il score est pas mal attention pression tout terrain de beijing à chicago ah ouais le mec putain il donnait son sang il ya des moments tellement mythique le dunk avec orace grant et michael jordan c'est rien de faux il met tout chicago tous les boules sur la photo et puis attends mais tu as l'écritier miller john starks l'année où il est all-star parce qu'il finit all-star monsieur l'année c'est 93 94 je crois genre il tourne à quasiment 20 points par match à new york il ya des passes d'aise et tout il défend comme un chien il a défendu sur prédileur sur michael jordan il est riche et tout le monde tout le monde a appris trop relou juste relou après on sait aussi c'est donc la fonte du my license car garden il ya quoi non il ya personne il ya pas de john starks non non il ya la bannière de porzingis il ya juste pour continuer quand même sur john parce qu'on n'a pas souvent l'occasion d'en parler ce qui est fou avec lui aussi c'est que il ya c'est l'ascenseur émotionnel avec les knicks et que le match notamment le game set des finales contre huston horrible le contre sur 18 et où il prend de l'âge d'avant c'est ça john starks et c'est ça c'est il commence aux warriors c'est les warriors qui donne sa chance en nba après pendant une saison plus personne veut de lui après finalement c'est les knicks qui lui donne sa chance et là il prend sa chance mais la patrie là il fait oh putain on va faire la défense la plus étouffante de la de la décennie on va mettre john starks et derrière toi on va mettre des mecs qui sortent de tôle donc ouais non quand tu penses à carrière de mec non drafté celle de john starks en même au delà du niveau qu'il a eu parce que qui était un niveau très très bon de très bonne arrière la story mais il n'y a aucun mec là de toutes mes mentions plus top 10 il n'y a aucun mec qui se prend une standing ovation comme celle de john starks il se pointe demain matin au madison square garden ah bah non et si tu te prends ovation du msg bon bah tes podiums mais ouais bien sûr bien sûr et donc on est d'accord pour le a priori parce que là sinon et donc tu connais la règle tu commences à me faire flipper non mais donc c'est ça en fait ce que je disais pour le fameur c'est qu'il y en a un qui s'appelle connie hawkins oui et il ya l'autre qui arrive quand même au bas et j'espère bien l'ex arrête il vient de se faire squeezer deux fois et dont une fois de manière assez lamentable monsieur benoît là c'est bon il va y être hall of fame oui il devrait déjà y est ça va c'est déjà un scandale en fait c'est pas un scandale si faire se ballote il va y être bah non il est pas force ballote du coup il va être force ballote ah non il s'est déjà fait rembarrer une fois l'année de l'année de timac qui passe même pas au deuxième tour eh ben il passera peut-être un tour cette fois ci monsieur ben wallace combien de fois défenseur d'année quatre quatre fois défenseur de l'année pourtant la carrière elle démarre bizarrement aller taper kobe warrens ben wallace vous allez comprendre il est à washington c'est ça il se prend un poster de l'enfer de l'antéchrist de l'enfer oh là là il se prend un poster monstrueux par kobe et tu te dis bon c'est quoi ce mec un peu qu'il est un peu l'anglais tout pour faire pivot il n'a pas trop de technique tu peux pas être relié fort gars tu vois être relié comment il fait donc tes pivots alors ce qui fait sur le papier il a écrit deux mètres 06 mais franchement si ben wallace fait deux mètres 06 moi je fais un mètre 94 mais regarde kobe dans les yeux pour avoir c'est tout on est d'accord il a un poil plus grand allez il fait deux mètres 0 1 2 0 1 2 0 2 le matin sur pointe des pieds par contre il est un peu plus lourd que kobe et puis ça monte au plafond oh là là et puis attendre en plus il est costaud il est costaud sur les appuis c'est un monstre c'est un monstre je rappelle que ben wallace utiliser les bandeaux pour sa tête pour te les mettre autour des pistes voilà c'est ça c'est ça fait que la maison vous faites ça vous prenez votre bras et vous faites ça quatre fois quatre fois défenseur de l'année deux fois meilleur rebondeur de la ligue une fois meilleur contreur six fois all nba defensive first team defensive first team cinq fois au l'nba tout court tout court mais dans les meilleurs cinq de tout l'nba quoi bien sûr saison à 13 ou 14 rebonds champions 2004 et voilà les défenses en ayant tout donné sur le jacques qui fait quand j'ai arrêté mais putain des cauchemars à plein de gens pour un pivot si tu passes bill ups hamilton obligation prince dans les années 2000 et que tu penses à l'holay up non 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 ton ballon finit au huitième rang tu vas pas au lay up non non les contres trop spectaculaires des robots offensifs la malade mentale le style le style de ben wallace le tu tu de motown dans les introductions enfin c'est voilà on est d'accord juste quand tu l'as fait c'était ben on l'a sent un direct ouais après je me suis démerdé pour deux dix et là j'ai raté avec qui non drafté benoît là déjà ça va être en 1 et après j'ai repris yaki ah tiens john stark c'est vrai c'est le plus connu des noms draftés et c'est le plus fort c'est le plus fort il devrait déjà être au hall of fame ça me rend ouf ça me rend ouf 16 saisons nba mine de rien le maillot est retiré évidemment après il ya les bulls qui ont essayé d'en faire leur première option offensive bon ça après ça tu vois ce que je veux dire alors mais c'est vrai et c'est vrai franchement non avec andres les shows 1 avec en presse non mais tu as une team de noms draftés sont fortes les boules mais options français ont affilé la balle au poste voilà mais si on en faisait un 18 15 c'est bizarre quand même 6 15 c'est pas mal mais ils sont bizarres ils sont bizarres les boules non non évidemment c'est aux pistons et d'ailleurs c'est assez cool il repasse d'ailleurs par des trois pour boucler la boucle un peu ce que moi j'avais un peu peur de ça tu vois ils passent par les caves et tout c'est un peu dégueulasse non il finit à détroit et ça c'est lui a retiré son maillot mais il retire le maillot de leur légende de pistons salut non mais franchement c'est le meilleur des noms de l'histoire oui et il va être le fait mais ce sera standing ovation et il n'y aura pas de soucis ça va être trop bien bien sûr bien c'est ce sera le deuxième nom de racheter qui va prendre pour l'accompagner sur la scène du hall of fame du ziki j'ai une bonne question d'arrivante larry brown peut-être quand même chide pile ups carlisle c'est avec carlisle commence à des carlisle tout à fait c'est carlisle qui le met à détruire en brune mais bill up sinon dans les souillances non le chiffre d'art peut-être il s'entendait bien avec le chiffre d'un ah bien sûr il ya moins que le chiffre sinon c'est sinon c'est bill up il est en joueur je vois que ça on est d'accord ou bill russell s'il est là et que il peut bien sûr s'il peut ben voilà s'il va faire bon les gars fait moi un kiff ou mutombo ou tombo pas étonnant à balla monsieur ben wallace numéro un des noms drafté all time on est d'accord on montre le gros tableau le gros tableau made by les 11 nous sommes donc d'accord sur les places 1 et 2 et ensuite des merdades total il y en a qui ont mis des préférences au niveau du coeur il y en a qui ont mis des préférences statistiques ou autres émotionnel voilà pour ce petit top 10 all time vous le connaissez c'est le classique du lundi nous on va devoir enchaîner car on a d'autres petits tournages à faire on a fait plein de bisous et ceux qui n'ont pas été draftés et qui nous regardent désespérez pas n'espérez pas tout est possible il faut en vouloir à la prochaine bonne semaine ciao 1 1 2 3 4